Alors on vient de sortir du procès de M. Charles Onana, qui était un très très bon Et voilà, quand vous le constatez, il est là, il est là M. Charles Onana, après tout ce moment, ce que vous avez vécu, les accusations, la défense Et aussi votre argumentaire, quelles sont vos impressions ? Écoutez, je pense que la première chose que je veux dire, c'est un énorme merci Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important Pendant cette période, qui n'était pas une période facile Parce qu'une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de méga-souniste C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici Parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain Qui est au pouvoir depuis 30 ans Et qui a mis le Rwanda et la République Démocratique du Congo en coup réglé Qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international Il l'a eu Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguère Il l'a eu et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana J'espère qu'il ne l'aura pas Il ne l'aura pas ! 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 Qu'est-ce que vous dites ? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français Tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets Parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort Parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir Nous prenons ces menaces au sérieux Mais vous n'allez pas vous inquiéter pour moi Parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras Il s'en moque et perd du bras La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui Ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale Ne vous laissez pas intimider par l'attitude des médias qui soutiennent Paul Kagame Et de l'attitude de Paul Kagame lui-même Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent Que s'ils laissent Paul Kagame faire Ce pays disparaîtra Et c'est son objectif depuis 30 ans Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne J'ai entendu ici au tribunal Que mon procès, mon procès, le résultat de mon procès Aura des conséquences judiciaires et politiques Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 De l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières C'est exactement cette politique qui est en marche Et M. Charlonana est venu perturber cette situation Et il faut le tuer Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais Et des autres autorités congolaises Notamment le président de la République de la RDC Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode Pour éliminer le président Abiyarimana Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter Mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo Ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger Mais que même les institutions de ce pays sont en danger Donc, je tenais à faire passer ce message-là Parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques Il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit Monsieur Charles, je suis un Congolais Quel message ? Ça va !